Bonjour à tous, c'est Yannick, bienvenue sur la chaîne des chers players. Je suis très heureux aujourd'hui de vous proposer le test de MXGP 2020 que j'ai pu tester sur PS5 grâce à l'envoi d'un code fourni par l'éditeur. Alors je ne suis pas du tout familier des jeux de moto. Étrangement, c'est un genre qui est pourtant très voisin de la simulation de course automobile mais qui est souvent un petit peu le parent pauvre des jeux de course au spectre plus large. Et pourtant, ce n'est pas les jeux qui manquent et je me suis rendu compte que dans la jungle du nombre de jeux de course de moto qui pouvaient y avoir, beaucoup sont développés par Milestone Interactive, un studio italien situé à Milan qui est justement le développeur de ce MXGP 2020 qui est déjà sorti sur PC et console PS4 et Xbox One c'était début décembre je crois et là donc du coup est arrivé sur PS5 et Xbox Series X la version next gen d'MXGP 2020. Alors je suis sorti complètement de ma zone de confort parce que c'est vrai qu'en matière de moto et de motocross j'y connais pas grand chose et c'est ça qui m'a motivé justement à faire ce test à demander cette version test afin de pouvoir justement proposer quelque chose d'autre. En fait, il faut savoir que MXGP 2020 c'est le sixième opus d'MXGP et qu'il tient à tirer parti des fonctionnalités de la DualSense et pleinement des capacités graphiques de la nouvelle console de Sony. Alors graphiquement, attention, on n'est pas dans un jeu AAA, on n'est pas dans des jeux, on n'est pas dans Miles Morales, on n'est pas dans Forza Horizon 4 ou ces choses-là, donc évidemment il ne faut pas s'attendre à une débauche visuelle. Toutefois, je trouve quand même qu'il y a un rendu qui est assez dingue, notamment sur les matières boueuses et sur les éclairages du soleil qui sont assez intéressantes et au final, c'est vrai que si on regarde en dehors de la course, on a l'impression d'être sur un jeu, on n'a pas l'impression d'être sur une PS5. Par contre, si on se consacre, et ce qui est le plus important, sur notre bécane et sur le circuit, là franchement, je trouve que c'est plutôt joli et c'est vraiment plutôt bien réalisé et il y a des bonnes sensations manette en main. Donc il faut savoir que franchement, c'est appréciable de voir que les développeurs tiers jouent le jeu avec la DualSense et c'est vraiment intéressant parce qu'on sent vraiment les vibrations, on sent qu'on n'est pas sur une DualShock 4, on est vraiment sur la DualSense, sur les nouveaux moteurs de vibration de la manette de Sony mais aussi grâce aux résistances de gâchette, ça permet vraiment d'avoir des sensations de conduite qu'on pouvait peut-être retrouver un peu sur Xbox, sur les jeux de course avec les gâchettes vibrantes mais là, les résistances amènent aussi quelque chose et je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. En plus, la manette propose aussi de crash un peu des effets sonores, donc si vous jouez au casque, vous ne les entendrez pas mais si vous jouez avec le son de la télé ou à Home Cinema, ça fait un petit plus. Alors, qu'est-ce que ça donne manette en main ? Écoute, moi j'ai trouvé que la conduite, elle n'était pas forcément évidente. Alors, je ne connais pas grand-chose en motocross, j'ai joué dans le mode standard pour commencer, je me suis dit je vais vraiment prendre le jeu tel qu'on me l'offre, tel qu'il est en sortie de boîte ou dès qu'il est fini d'être téléchargé et j'ai trouvé vraiment, franchement, des bonnes sensations mais que ce n'était pas super évident. Vraiment, j'ai eu du mal à vraiment appréhender la physique de la moto, tout ça et au début, c'était peut-être un peu rebutant mais une fois qu'on s'y fait, on se prend au jeu et vraiment, pour les novices comme moi en jeu de moto, il y a quand même une marge de progression assez intéressante et j'ai trouvé ça vraiment bien de pouvoir se voir progresser de partie en partie. Il y a a priori, enfin, on n'est pas a priori, il y a vraiment pas mal de réglages qu'on peut faire comme dans beaucoup de jeux de voitures. Je vais souvent faire l'analogie parce que je pense que c'est un jeu, enfin, c'est un genre qui vous parle plus à vous, à mes auditeurs. Le jeu de voiture, c'est un genre en plus qu'on a souvent traité lors de tests ou d'émissions sur la chaîne des shareplayers et donc là, on va pouvoir régler plein de choses, les suspensions, tout ça. Alors, je n'ai plus tout en tête mais il y a vraiment tout un panel de réglages qui vont me permettre, comme dans toutes les simulations automobiles, de régler le curseur de difficulté. Il y a pas mal de tracés qui sont différents. Il y a des tracés boueux, des tracés sablonneux, des tracés un peu plus sur du gravillon, etc. Je ne connais pas vraiment les termes techniques pour tout ça et selon sur quoi on roule, on va avoir des sensations de conduite différentes et pour tout ça, je trouve ça vraiment super bien réalisé. C'est vrai qu'au début, tu lances le jeu, tu vois que c'est un double A, que ce n'est pas un jeu indé, ce n'est pas un triple A, que c'est un jeu entre les deux donc avec des budgets restreints, qui ne parlent sur le papier qu'à peut-être des mordus de motocross. Ce n'est pas des jeux de grand public alors qu'ils pourraient, ils auraient un potentiel, je pense que c'est plus une question de marketing et peut-être de comment les jeux sont vus et c'est peut-être plus universel un jeu de voiture. Mais en tout cas, on sent vraiment qu'il y a du travail sur la physique de la bécane, sur la matière, sur les textures. Il y a peut-être les chutes qui sont un peu bizarres et des fois les contacts, mais bon, c'est moi. J'ai trouvé ça peut-être un peu en dessous niveau réalisation, mais globalement, je trouve que c'est assez solide. Après, ce qui est un petit peu embêtant, je ne m'attendais pas à grand-chose, mais c'est vrai que les modes de jeu sont un peu faméliques. La carrière, on choisit une écurie, on choisit une bécane et on commence une carrière et les parties s'enchaînent. Après, on a différents environnements. Il y a par exemple un environnement un peu scandinave qui est assez joli. Il y a pas mal de tracés qui sont intéressants au niveau des dîners dénivelés, au niveau de la météo, au niveau de si le circuit est en pente ou non. Donc, il y a vraiment des choses intéressantes. Mais le problème, c'est qu'on enchaîne. Il n'y a pas de scénario, rien du tout. Et finalement, on est assez routinier. L'intelligence artificielle, comme dans beaucoup de jeux du genre, elle est un peu limitée. C'est vrai que depuis qu'on a goûté un petit peu à l'intelligence artificielle, entre guillemets, boostée des Forza, qu'ils soient motorsport ou Horizon, tout ce qui est intelligence artificielle, danger des jeux de course, que ce soit de voiture ou de moto, c'est vrai qu'on est un petit peu à la traîne. Mais je pense que l'important, il n'est pas là. Il y a toujours moyen de trouver le réglage qu'il vous faut entre régler l'IA d'un côté et régler votre propre moto en jouant sur les fameux sliders dont je vous ai parlé, plus ou moins. J'ai joué une fois en ligne. C'était correct. J'ai eu quelques petits ralentissements, mais j'ai eu du mal à trouver des parties parce qu'il n'y avait pas fou le moment où j'ai fait le truc. Il faut savoir que moi, en plus, j'ai horreur de jouer à des jeux de course, que ce soit voiture ou moto ou quoi que ce soit en ligne. Donc, j'ai testé. Ça marche. Au moins, c'est clair et net. J'ai eu du mal à trouver. C'était un peu long à trouver des parties. Donc, je ne sais pas si le jeu... Je ne crois pas qu'il soit cross-plateforme. Est-ce qu'il est cross-gène ? Je ne sais pas du tout. En tout cas, de ce que j'ai pu voir à droite à gauche, le jeu tourne beaucoup mieux que sur PS4. C'est plus fluide. C'est normal. On est sur PS5. Il y a des éclairages un peu plus profonds. Et voilà. Si vous découvrez la licence, ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre un nouveau genre dans des environnements variés. Et si vous aimez un peu les jeux de bagnole, ça va vous challenger. Parce que ce n'est pas pareil de jouer à un jeu de voiture qu'à un jeu de moto. Alors oui, c'est vrai que c'est un peu convenu de dire ça. Mais globalement, ça amène... On a l'impression de... Tiens, comme si on sortait de notre zone de confort. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment appréciable. Comme je vous l'ai dit, la technique, elle est plutôt bien. Il y a des effets assez prenants. En plus, on voit bien les traces des motos sur certaines pistes, notamment sur les trucs boueux. On voit vraiment les traces des pneus, etc. Donc il y a un côté vraiment réaliste qui est appréciable, surtout sur la piste. Dès qu'on regarde un petit peu à l'extérieur, genre la végétation et tout, au loin, on n'est pas non plus... Ce n'est pas de quoi sauter au plafond. Et surtout, ce qui est vraiment appréciable, c'est qu'on a... Enfin, ce n'est pas l'impression, mais c'est que Milestone, vraiment, ils ont joué le jeu de la DualSense. Et ça, c'est très encourageant pour la vexgène. Donc pour ceux qui sont novices comme moi en moto, motocross, ça amène un peu de challenge, ça amène du frais, ça amène des nouvelles façons de conduire, de voir la route. Et surtout, en plus, c'est du motocross. Donc il n'y a pas vraiment d'équivalent en jeu de voiture. Donc ça amène vraiment une plus-value pour moi. Voilà. Par contre, la prise en main, en début, est un peu délicate et je pense qu'il y a une période d'adaptation surtout pour ceux qui viennent des jeux de voiture. Je pense qu'il y a vraiment une période où il faut galérer un petit peu ou jouer sur les sliders. Mais après, on se prend au jeu et c'est vrai qu'on a toujours envie de faire un petit peu de course. J'ai préféré le mode playground que j'ai trouvé plus sympathique parce que globalement, c'est un petit peu plus libre. On est un petit peu dans des grandes maps. On peut faire un petit peu ce qu'on veut et il y a pas mal de défis, etc. Globalement, je me suis plus amusé là que sur les courses en mode carrière et tout. Et il faut savoir, dernière chose, qu'il y a un éditeur de circuit. Alors moi, pareil, je suis les seuls trucs qui... Même un Mario Maker, pourtant, j'adore ce jeu. Au bout d'un moment, ça me fatigue parce que j'ai l'impression de faire n'importe quoi. Mais globalement, ça a l'air assez costaud. J'ai vu des vidéos sur Internet et je pense que si vous avez la fibre créatrice et que vous kiffez le jeu, je pense que ça va vous plaire. Donc voilà. C'est un test un peu difficile pour moi à réaliser parce que c'est vrai que je n'ai tellement pas l'habitude de ce genre de jeu que c'est difficile de savoir si c'est un bon jeu ou pas un bon jeu. Moi, je me suis amusé dessus. Après, je n'y passerai pas mes journées entières. Forcément, il y a plein de jeux qui arrivent, etc. Alors, à qui s'adresse le jeu ? Je pense que les fans de Motocross ne vont même pas hésiter et vont acheter le jeu. Et je sais qu'il y en a plus qu'on l'imagine, mais c'est déjà ça. D'après ce que j'ai lu, le revers de la médaille, c'est qu'il est quand même extrêmement similaire en beaucoup de points à MXGP 2019. La bonne chose, c'est que sur PS5, la version que j'ai testée, on a vraiment un vrai travail sur la DualSense et on a une version qui est vraiment fluide et qui est visuellement plus jolie. Donc ça, c'est déjà bien. d'un autre côté, bon, forcément, il n'y aura pas vraiment de monde sur les serveurs en ligne. Je n'arrive pas à trouver l'info. Je ne crois pas que le jeu soit cross-plateforme et cross-gen au point de vue du en ligne. Si c'est le cas, vous me corrigerez dans les commentaires et je mettrai un petit disclaimer. Mais du coup, comme il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la PS5 et que les jeux de Motocross sont un jeu de niche, c'est forcément, ça devient difficile de trouver du monde. Après, vous trouverez, je pense, suffisamment de personnes pour jouer, mais le niveau, il est forcément plus élevé si vous débutez comme moi. Donc, moi, je pense que si vous êtes curieux des jeux de course en général, alors, ce n'est pas de la moto, vraiment, ce n'est pas de la moto GP, c'est vraiment du motocross, donc c'est vraiment du cross. Et c'est un genre qui, je pense, qui a un gros potentiel et vraiment, gros coup de chapeau à Milestone d'avoir finalement en si peu de temps su bien capter ce qu'on attendait et ça, c'est la bonne surprise pour moi de la DualSense. C'est-à-dire que dans certains jeux, c'est too much. au bout d'un moment, on en a marre. Là, c'est vraiment, on sent des bonnes vibrations et les gadgets, je trouve qu'elles sont bien dosées et ça, c'est vraiment une bonne chose et visuellement, pour un petit studio parce que ce n'est pas Ubisoft ou Bethesda, Milestone, c'est un éditeur de niche, on va dire et je trouve qu'ils sont quand même bien. Déjà, le jeu n'est pas bugué, il y a des bonnes textures, etc. Ils font avec les moyens qu'ils ont et c'est plutôt pas mal. Donc, voilà, évidemment, fans de motocross, n'hésitez pas. et si vous avez une PS5, n'hésitez même pas, c'est ce jeu à défaut d'avoir autre chose de toute façon qu'il faut prendre et ce n'est pas un choix par défaut. Si vous n'avez jamais joué à un jeu de motocross, c'est-à-dire, si vous n'aimez pas les jeux de course, je pense que de toute façon, vous n'êtes même pas en train de regarder ce test. Toutefois, si vous êtes curieux, vous pouvez vous laisser tenter. Franchement, il y a moyen de trouver de trouver des bonnes sensations dessus. Donc, voilà, moi, franchement, au début, j'ai un peu galéré. Par contre, je vous le dis tout de suite, mais au final, quand on s'accroche, j'ai commencé à prendre de plus en plus de plaisir. Donc, voilà, c'est comme ça. Le jeu est à un prix public conseillé de 69,90€, mais j'ai vu que sur des sites comme Amazon, par exemple, le prix a déjà baissé. Sur Amazon, aujourd'hui, là où je fais le test, il est à 52,99€. Ce n'est pas sponsorisé du tout, c'est juste, voilà, comme j'essaie de m'adresser au plus grand nombre, et si vous êtes curieux et que vous avez quand même envie de faire ce jeu, pourquoi pas ? Il y a toujours moyen de jouer un petit peu moins cher, même si on vous conseillera si vous pouvez faire privilégier vos petites boutiques de quartier si elles existent encore, évidemment. Donc, voilà, c'était le test de MXGP 2020, un jeu que j'ai voulu faire pour sortir de ma zone de confort. C'est un peu mon objectif sur 2021. Je fais beaucoup plus de jeux indés, beaucoup plus de jeux un petit peu obscurs parce que, bon, d'une, les AAA ne sont pas légion et de deux, je pense que c'est intéressant aussi d'avoir ces jeux-là et des voix. Donc, moi, je recommande aux gens, évidemment, fans de motocross, aux gens qui aiment les jeux de voiture, de course, etc., qui ont envie de sortir de leur zone de confort. Il ne faut pas en attendre non plus un monts et merveilles parce que le jeu n'est pas parfait, notamment dans ce mode solo de carrière qui est ennuyé au possible et son mode en ligne qui est peut-être un petit peu limité vu, comme je l'ai dit, le contexte de pas beaucoup de PlayStation 5 sur le marché et accouplé à jeu de niche, forcément, ça crée un appel d'air. Mais il y a quand même moyen de s'amuser, notamment dans le mode playground qui, franchement, c'est là où moi, je me suis le plus amusé. Voilà. Merci de m'avoir écouté pour ce test. À très bientôt. Ciao.